1234 L'Oréal de l'Université Espoir d'Afrique ont été gradués ce vendredi 9 février 2024. Le recteur de cette université dit que c'est grâce aux efforts conjugués du personnel enseignant et administratif ainsi que celle des étudiants qu'elle investit célèbre la graduation de L'Oréal de la 19e promotion. Il indique également le projet à réaliser dans un avenir prochain. C'est une étape qui est atteinte après avoir fourni beaucoup d'efforts, après avoir fourni beaucoup d'énergie. Je voudrais remercier Dieu pour cela parce que Dieu a été avec nous durant tout le temps que nous avons passé. Les étudiants viennent de faire trois ans ou deux ans ou six ans selon le programme et cela est évident qu'ils ont fourni des efforts très louables. Nous voulons remercier Dieu pour cela et nous sommes satisfaits donc de cette étape. Ce qui est évident c'est que nous allons donc en augmentant le nombre de lauréats ou de diplômés. L'année passée on était autour de 1000, aujourd'hui nous avons délivré le diplôme à 1234 lauréats. Voyez donc que nous continuons à faire des pas en avant. Bien, nos projets sont nombreux. Nous commençons d'abord par un grand projet que nous avons de construire un bâtiment de médecine qui sera un grand bâtiment de quatre étages qui sera établi sur le campus Ngagara afin que nous puissions continuer à mettre en place des infrastructures qui serviront à la formation de nos médecins. Je pense aussi à un autre programme qui est proche, celui de la formation de spécialisation en médecine de famille qui attend l'autorisation du ministère pour que nous puissions commencer ce programme. Au niveau de notre université nous avons tout terminé, nous avons mis tout en place. Il reste donc cette autorisation que nous avons déjà demandé et qui reste donc entre les mains du ministère de l'éducation pour que nous puissions commencer cette formation qui concernera les lauréats de la médecine qui sont déjà sur terrain. Je parlerai aussi des projets à long terme. C'est notamment l'implantation d'autres campus dans différentes provinces du pays afin que les Burundais et d'autres personnes qui désiraient faire l'Université Soie d'Afrique puissent donc accéder à l'université facilement. Et cela permettra aussi d'augmenter le nombre de lauréats. A l'Université Soie d'Afrique, les lauréats ne sont pas formés uniquement pour être des demandeurs d'emplois mais aussi des créateurs d'emplois pour faire face aux réalités africaines. Les enseignements reçus pendant notre cursus académique répondent et cadrent logiquement avec la vision et aussi la mission de l'Université Soie d'Afrique qui consiste en la transformation des étudiants pour le développement du caractère du service à travers justement cette offre des programmes professionnels et académiques non seulement dans le but de s'auto-satisfaire intellectuellement mais aussi glorifier Dieu et servir l'humanité. Comment sera-t-il traduit en pratique en matière de valeur ajoutée de l'éducation reçue ? C'est nécessairement en trois volets. Le volet numéro un, c'est le volet du gain de connaissance. Le gain de connaissance est inséparable de l'individu qui le reçoit. L'épanouissement intellectuel vise l'enrichissement intellectuel qui est indéniable et inséparable de notre parcours en tant que lauréat. Deuxièmement, il y a l'aspect créativité. Nous ne recevons pas notre formation pour seulement aller et vouloir s'investir dans le domaine professionnel existant en qualité de demandeur d'emploi, quoique cela puisse être une réalité pour certains d'entre nous. Mais la plus grande valeur ajoutée, c'est que l'éducation reçue nous forme en qualité d'innovateur capable de former nos propres projets, nos propres entreprises, pourquoi pas nos propres initiatives tant locales et régionales que multilatérales pour agrandir et donc former nos propres emplois, pouvoir bénir les autres en formant nos propres emplois. L'aspect numéro 3, c'est l'aspect caractère. Souvenez-vous, toute la formation, toute la formation académique de quelque nature que ce soit, a de la valeur une fois enracinée dans un bon caractère. L'Université Espoir d'Afrique admet notamment des étudiants de nationalité burundaises, mais aussi des étudiants en provenance des autres pays de la sous-région. Il compte déjà trois campus, le campus Ngagara, le campus Simo Espoir d'Ogitega, ainsi que le campus d'Ogichingano dans la province d'Obojumbura. ... ... ... ... ... ... ... ...